Un joueur qui lui est en pleine forme, en pleine bourre, qui n'a pas de problème au sein de son club, c'est Bruno Guimaraes, qui est excellent depuis le début de la saison et qui est tellement bon qu'il fait l'objet de nombreuses convoitises et qui fait aussi l'objet de notre rubrique « Pourquoi on n'y croit pas ? ». Cette semaine, on a choisi l'information du Sun, révélée dimanche dernier, qui nous explique que Barcelone a fait du milieu de terrain brésilien sa priorité pour l'été prochain, alors que le Barça a fait du brésilien sa priorité « Pourquoi pas ? ». En revanche, que le club catalan parvienne à s'offrir Bruno Guimaraes, là, on a un petit peu plus de mal à y croire, Arthur. Effectivement, il y a plein d'aspects différents. Il y a l'aspect financier déjà. Le FC Barcelone, on l'a vu ces derniers mois, est dans une situation financière très délicate. Il y a des montages dans tous les sens pour enregistrer des joueurs. Alors, se pencher sur un joueur comme Bruno Guimaraes, dont le prix va gonfler, il avait été acheté 50 millions d'euros, bonus compris par Newcastle. Avec ses performances en Première Ligue, vous pouvez en rajouter 20 ou 30 facilement. Donc, il faut pouvoir s'offrir un joueur comme ça. L'information du Sun, c'est quand même que le FC Barcelone a essuyé un refus dans le dossier Bernardo Silva, parce que c'était trop cher, donc se rabat sur Bruno Guimaraes. Je ne suis pas sûr que la différence de prix soit si énorme que ça. Il y a la question du profil aussi, parce que je reviens encore sur cette information du Sun, mais si c'est recruter Bruno Guimaraes pour compenser l'échec Bernardo Silva, c'est qu'il y a un problème au niveau du ciblage des joueurs. Cette question de la sentinelle au FC Barcelone, elle est quand même centrale depuis plusieurs mois. Jusqu'à quand Busquets va continuer de jouer un rôle important ? Jusqu'à quand on va se poser la question du positionnement de Frankie De Jong, qui est un coup 8, un coup 6. Donc, il y a tout ça aussi. Qui est un coup titulaire indiscutable, un coup indésirable, parce que c'est trop cher. Et puis, peut-être une dernière chose, c'est qu'il y a eu une déclaration pas si anodine que ça de Bruno Guimaraes, qui a, dans un premier temps, éteint ses rumeurs de départ de Newcastle à court terme, mais qui a quand même dit, en gros, les rumeurs au Real Madrid, ce ne sont que des rumeurs, mais c'est le plus grand club du monde. Donc, si un joueur vise une arrivée au Barça un jour, généralement, il ne dit pas que le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde. Il y a quand même quelque chose qui peut nous laisser penser, que le Brésilien ne restera pas éternellement à Newcastle, c'est la situation de Newcastle. Alors, financièrement, le club se porte très bien, parce qu'il a été racheté par un fonds saoudien, et qu'il est considéré aujourd'hui comme quasiment le club le plus riche du monde. Le problème, c'est qu'il y a des règlements, il y a notamment le fair play financier, et que ce règlement-là, il inquiète beaucoup la direction de Newcastle. On vous a fait un petit récapitulatif des transferts entrant et sortant depuis le rachat par le fonds saoudien, donc c'était il y a un an, un peu moins d'un an. Globalement, c'est 237 millions d'euros de dépenses pour des joueurs achetés, et 2,30 millions d'euros de revenus pour des joueurs vendus, donc la balance est un tout petit peu déséquilibrée. Et c'est vraiment quelque chose qui inquiète la direction de Newcastle. On vous a repris également cette déclaration du directeur sportif, Dan Ashworth au Times, qui nous explique qu'il ne veut absolument pas vendre Bruno, c'est un joueur de haut niveau, une partie très importante du projet du club, mais à un moment donné, vous devez prendre en compte le fair play financier, nous devons être en mesure de générer de l'argent pour en réinvestir. Autrement dit, si offre très importante il y a pour Bruno Guimaraes, il y a quand même peu de chances que Newcastle le retienne, même si, encore une fois, c'est le joueur quasiment central de cette équipe. Tu parlais de sa valeur, il y a une chose qui est importante aussi à prendre en compte, c'est que l'OL a négocié un pourcentage à la revente, c'est 20% sur la plus-value, et que s'il a été recruté 50 millions d'euros, bonus compris, on ne peut pas imaginer que Newcastle le cède à moins de 70-80 millions d'euros, parce qu'il y a une partie de cet argent qui va tomber dans les caisses de Lyon, et que le but c'est quand même de dégager de l'argent pour pouvoir le réinvestir derrière, c'est ce qu'on vient d'expliquer avec cette déclaration du directeur sportif. Donc finalement, Guimaraes pourrait coûter peut-être même plus cher que Bernardo Silva, au-delà de ce fameux problème de ciblage. Donc s'il doit partir, ce serait très étrange que ce soit au FC Barcelone, encore une fois, compte tenu de la situation financière du club catalan. Exactement, après, on s'est penché aussi sur les autres joueurs que Newcastle pourrait vendre pour se soulager financièrement. Alors, des joueurs qui ont la même valeur marchande que Bruno Guimaraes, il n'y en a pas 50, il y en a un, c'est Alexander Isaac, qui vient d'être acheté très très cher cet été, j'ai même oublié le prix du transfert, c'est sur 70, 80, ouais, dont la valeur est estimée à 50 aujourd'hui, mais bon, parce qu'il est blessé. Donc il y a Alexander Isaac, il y a un petit peu en dessous Alain Saint-Maximin, 40 millions d'euros, qui pour le coup, lui, a quand même fait son chemin du côté de Newcastle, il est quand même assez régulier, il pourrait peut-être aller taper plus haut dans les mois à venir. Et qui a un profil rare aussi, c'est un profil de dribbler, très percutant, de vrai lié pur, en fait, qu'on trouve assez peu aujourd'hui. Et puis derrière, vous quand même, vous descendez assez nettement, vous tombez sur Sven Botman, qui est à 35 millions d'euros. Ce n'est pas sur lui que Newcastle va faire, a priori, la plus grosse plus-value. Donc voilà, il y aura assez peu de solutions de secours en termes de vente, si Newcastle veut vraiment renflouer les caisses. Après, il y a quand même quelque chose d'important à prendre en compte, c'est que Guy Marèche, il a un côté, je trouve, affectif, qu'il avait déjà montré à Lyon. Dans une interview, il a dit qu'il voulait devenir une légende à Newcastle. C'est quand même des mots forts, parce que cette interview, la phrase d'avant, il dit, en gros, je ne me concentre pas sur les rumeurs, je ne pense qu'à Newcastle et à la Coupe du Monde. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il dit la phrase de plus, je veux devenir une légende à Newcastle. Pour moi, ce n'est pas une phrase dans le vent, même s'il faut toujours prendre de grosses pincettes et remettre en contexte les déclarations des footballeurs, bien sûr. et puis pour revenir sur le Barça, il y a quelque chose qui revient beaucoup, c'est qu'ils ont réussi à faire un recrutement complètement fou cet été, pourquoi pas l'année prochaine ? Eh bien, pour la simple bonne raison que la situation financière du Barça n'est pas bien meilleure, qu'il y a une élimination de la Ligue des Champions qui va quand même coûter très cher, en tout cas, qui ne va pas rapporter beaucoup, et que les leviers économiques qu'a levés le Barça l'été dernier, ils ne sont pas infinis. ils amputent considérablement le projet et le Barça ne peut pas se permettre de refaire une saison de plus, en tout cas un été de plus, ce qu'il a fait l'été dernier. Ça a été fait pour relancer la machine, on imagine mal que le Barça continue là sur cette trajectoire pour s'offrir un joueur comme Guimaraes. Sous-titrage Société Radio-Canada